Bonjour les amis, heureux de vous retrouver ce matin dans notre rendez-vous habituel Les Cafés du Matin. Dans Les Cafés de ce matin, un onzième épisode de notre série intitulée « Science et Business, comment ça marche ? » Une série consacrée aux hommes et aux femmes qui entreprennent par la science et la technique pour donner place à la technologie. Quoi de mieux que la technologie aujourd'hui pour permettre à une nation d'émerger parmi les nations ? L'orientation et la validation des idées dans une équipe de recherche est fondamentale. En effet, dans un laboratoire de recherche de nouvelles technologies, on a plusieurs programmes de recherche et plusieurs équipes qui se consacrent à ces programmes de recherche. Dans une équipe, on a un chef de projet, généralement qualifié d'ingénieur en chef, qui est chargé de conduire le développement de la technologie sollicité. Puis, on a les membres de l'équipe, qui sont aussi des ingénieurs et des scientifiques, qui vont contribuer au développement de la technologie. Les uns et les autres émettent des idées et poursuivent leur développement selon leurs convictions et les possibilités qui leur sont accordées dans le cadre du programme de recherche. Lorsqu'ils aboutissent à des technologies brevettables, au moment d'attribuer les brevets, les brevets vont porter le nom de ceux qui ont émis et développé ces idées-là. Alors, cette distinction honorifique peut faire naître dans une équipe de recherche des problèmes de gestion des idées. En effet, lors d'un programme de recherche et développement, de nouvelles idées de technologie peuvent voir le jour. Mais ces nouvelles idées-là ne s'inscrivent pas dans le programme de recherche initial et le chef de projet peut décider de mettre en veille ces nouvelles idées ou bien les laisser tomber. Alors, comment donc gérer cette situation-là dans une équipe de recherche ? L'histoire nous apprend beaucoup de choses à ce sujet et nous pouvons tirer quelques éléments de réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans l'histoire des technologies électroniques, on a les laboratoires Bell fondés aux États-Unis à l'initiative de l'inventeur du téléphone, Alexander Graham Bell. Au sein de ce laboratoire émerge une équipe de recherche dirigée par William Shockley. Des ingénieurs et des scientifiques travaillent aux côtés de William Shockley pour le développement des technologies de semi-conducteurs employées dans nos téléphones aujourd'hui. Pendant qu'ils travaillaient dans leurs programmes de recherche, ces ingénieurs et scientifiques ont eu de nouvelles idées de technologie. Pour développer et exploiter ces nouvelles idées de technologie, ils ont été contraints de créer leur propre entreprise, soit parce qu'ils étaient en désaccord dans leur équipe de recherche, soit parce que les partenaires financiers n'étaient pas intéressés par ces nouvelles idées de technologie. C'est ainsi que partant des laboratoires Bell, on a eu le laboratoire Shockley. Partant du laboratoire Shockley, on a eu le laboratoire Fairchild Semiconductor. Partant du laboratoire Fairchild Semiconductor, on a eu l'entreprise Intel, une entreprise mondialement connue pour le développement des technologies semi-conducteurs. Donc, lorsqu'on a des idées nouvelles de technologie, étant dans une entreprise, on a deux possibilités. Soit on s'accorde avec les partenaires financiers de l'entreprise pour créer un département pour développer ces nouvelles technologies, soit on décide de créer notre propre entreprise. En ce moment-là, il faudra se lancer dans la recherche des partenaires financiers solides pour la création de l'entreprise. Et une fois l'entreprise créée, il faudra être capable de développer de nouvelles idées de technologie, parce qu'une entreprise de technologie ne repose pas que sur une seule technologie, mais sur un ensemble de technologies développées au fur du temps pour faire face à la montée en compétences de la concurrence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !